Milo Rigaud était un écrivain mystique. Il disait que son savoir lui a été insufflé par les lois vaudou. Cet homme de lettres est l'auteur d'une œuvre conséquente composée de proésie, de romans et surtout d'études approfondies sur le vaudou. Mais quelle est la valeur de cette œuvre aujourd'hui ? Réponse tout de suite dans Fabrique littéraire. Né en 1904 à Port-au-Prince, Milo Rigaud était un érudit. Il se définissait comme un écrivain et philosophe qui s'intéressait à la mystique vaudou. Il a vécu à Paris où il a fait une partie de ses études supérieures. Il a d'abord commencé sa carrière comme poète et romancier avant de consacrer sa vie à l'étude du vaudou. D'après ses propres mots, il connaît les aspects les plus profonds du vaudou. Avant d'aborder la question du vaudou qui est l'aspect fondamental de son œuvre, voyons d'abord ses premiers écrits en tant que poète et romancier. On l'a dit tout à l'heure, Milo Rigaud commence sa carrière comme poète. En 1932, il publie son premier recueil « Rhythme et rite ». L'année suivante, il publie un autre recueil qui reprend le même titre à l'envers, « Rite et rythme ». Il publie par la suite « Tassos », un recueil en créole. Les poèmes de Milo Rigaud sont des chants plaintifs où il évoque l'amour et la mélancolie. Ce sont des poèmes très émouvants. En 1933, il publie un roman intitulé « Jésus et l'Egba ». Dans ce texte au fondement mystique, l'écrivain commence à montrer sa vision du monde. Le destin de tous les personnages du récit est régi par la volonté des dieux et des lois. Le roman raconte l'histoire d'un rongan dénommé « Ti-Plaisir » qui, avant de mourir, a fait des confidences à une certaine Laméa. Il lui raconte que le candidat Louis Bolo était allé le voir pour l'aider à accéder au pouvoir. Il lui fait rencontrer Baron Samedi, qui accepte de l'aider sous certaines conditions. Louis Bolo deviendrait président s'il accepte de sacrifier des vies humaines. Puis, ils vont suivre une série d'événements qui reprennent quand même des faits historiques. La question qu'on se pose, ce Louis Bolo n'est-il pas le président Louis Borno, sachant que Milo Rigaud a eu quand même quelques démêlés politiques qui lui ont valu des procès et des condamnations. En tout cas, le roman est ancré dans l'histoire politique haïtienne et montre le rapport parfois hypocrite qu'entretiennent les hommes politiques avec le vaudou. On en parlera plus en détail tout à l'heure car il consacre un chapitre entier à cette question dans son grand ouvrage sur le vaudou. En 1953, Milo Rigaud publie en France son ouvrage le plus important, « La tradition vaudou et le vaudou haïtien ». Tout d'abord, il faut dire que le livre est une merveille d'audition. Milo Rigaud va au fond des choses et étudie la question en détail. Mais l'auteur est trop imprégné de mysticisme, contrairement à des auteurs comme Justin Chrysostome d'Orsayville, à qui nous avons consacré un numéro de Fabrique littéraire, qui lui, aborde le vaudou d'un point de vue purement historique, ethnologique et philosophique. Tandis que Milo, lui, aborde le vaudou en initié. Il regarde non pas de l'extérieur, mais de l'intérieur. Parfois, c'est riche et passionnant, mais d'autres fois, c'est quand même assez déroutant. À présent, examinons quelques passages du livre. Dans les premiers chapitres, l'auteur entreprend de définir le concept vaudou. Il tient beaucoup à la définition de ce mot parce que tout ce qu'il y a de connaissance et de mystère est contenu dans le mot vaudou. Il définit le vaudou ainsi, « Vaux » introspection et « dou » des « u » dans l'inconnu. Donc, le vaudou serait une introspection dans l'inconnu ou plus précisément dans le mystère. C'est une très belle définition. Les rituels qui permettent la pratique du culte vaudou sont la somme de cette introspection. Mais malheureusement, l'auteur ne donne aucune indication sur l'origine de cette définition. Maintenant, examinons où est né le vaudou selon Rigaud. L'auteur nous apprend que, selon la tradition africaine, le lieu d'origine du vaudou est une ville légendaire dont la copie matérielle existe réellement en Haïti. Il s'agit de la ville au camp, qu'il définit comme la cité céleste des puissances du feu. Cette cité est située pas loin de Port-de-Paix. Tout bon initié se doit de la visiter, un jour nous dit Rigaud. Milorigo ajoute que, contrairement à ce qu'on pense, le vaudou ne serait pas originaire du Daromé. Son argument est que le dieu suprême du culte vaudou, le démurge africain, vient de la ville d'Iphée au Nigeria. Voilà qui vient jeter le trouble sur tout ce qui a déjà été dit et écrit sur le vaudou. Sur l'origine du vaudou, en l'occurrence. Selon Milorigo, la ville mystique par excellence où est né le vaudou, la Mecque africaine, se trouve dans le sud du Nigeria. Mais il admet tout de même que les lois et autres mystères du vaudou ont des origines daroméennes, congolaises, soudanaises et aussi éthiopiennes. Là, c'est une découverte. On connaît très peu d'études qui font le lien entre le vaudou haïtien et l'Éthiopie. Le vaudou est constitué par des lois qui viennent de toutes les parties de l'Afrique. D'abord par les principaux lois venues d'Iphée au Nigeria, puis par des lois qui viennent de chez les fonds. Et c'est pour cela, nous dit Rigaud, qu'on pense d'ailleurs que le terme vaudou, ainsi que sa signification, est tiré de la langue des fonds, le fonds Ngube. Milorigo répartit ensuite la pratique du vaudou en Haïti en fonction des zones géographiques et des tribus africaines qui y sont implantés à l'origine. Par exemple, pour lui, les populations nago sont plutôt dans le nord. Les populations hibo sont plutôt dans le sud-ouest. Les congos sont aux environs des Gonaïves, entre l'artibonite et le département du nord-ouest. Et à la vallée de Jackmel aussi dans le sud, les daoméens sont aussi du côté des Gonaïves, comme les tribus congos. Les tribus Amin ou Mina sont dans l'artibonite. Les tribus Mondong sont établies de préférence dans les environs de l'Erogan. Et les tribus Mandeng se rencontrent le plus souvent dans le nord et l'extrême nord, c'est-à-dire au Capahitien. La tribu Rada se trouve en majeure partie dans la partie nord-est de Port-au-Prince, dans la plaine du Kudzak. Or, qui dit Rada dit Arada. C'est la tribu de Gaoginon, le roi Arada, qui est l'ancêtre de Toussaint-L'Overture. Et c'est aussi la tribu qui a donné à l'histoire d'Haïti la mère du général André Rigaud, rival de Toussaint-L'Overture, dans le sud. Cette femme, qui s'appelait Rose, était une femme noire, Arada. Dans son ouvrage, Milo Rigaud montre également comment le vaudou est intimement lié à l'histoire politique d'Haïti. Les chefs d'État haïtiens ont eu des rapports complexes avec le vaudou. La plupart d'entre eux pratiquaient le culte vaudou en cachette. Certains, animés par un espèce de complexe d'infériorité culturelle, ont fait la guerre au vaudou tout en le pratiquant dans l'ombre. Il prend l'exemple de Dessaline qui, dit-il, faisait la chasse au vaudouisant tandis que lui-même était initié. D'ailleurs, Dessaline s'est fait assassiner, nous dit Rigaud, parce qu'il refusait d'écouter un des rois qui lui disait de ne pas se rendre dans le sud pour réprimer la révolte. Je laisse à Milo Rigaud la responsabilité de ses propos. Il cite encore le cas d'autres chefs d'État qui défendaient et pratiquaient ouvertement le vaudou comme Faustin-Soulouk ou encore Dumars estimé. Il cite aussi l'exemple de Geffra qui était au départ un fervent vaudouisant et qui, une fois arrivé au pouvoir, ferme le badi de souvenance qui était son honfort et signe le concordat avec l'Église catholique. Vous savez, ce traité qui accorde d'énormes privilèges à l'Église catholique en Haïti. J'ai consacré une émission spéciale à ce sujet. Si vous souhaitez en savoir plus, je vous mets le lien dans la description. Milo Rigaud raconte aussi la campagne violente de l'Église catholique contre le vaudou sous la présidence de l'ESCO tout en rappelant que celui-ci est arrivé au pouvoir grâce à un bain rituel que lui a donné sa grand-mère au capaïcien quand il était enfant. Bon, Rigaud n'a pas donné de preuves ni d'indications sur cette affirmation. Bon, dans la suite de l'ouvrage, l'auteur montre magistralement bien comment le vaudou a survécu aux persécutions politiques et idéologiques. Ensuite, il entre dans la partie plus ésotérique sur les rituels et les aspects pratiques du culte vaudou. Après cet ouvrage, Rigaud écrit quelques années plus tard un autre texte sur le Vevey qui est une véritable encyclopédie sur ces curieux symboles vaudous. Il en explique le sens, l'origine et la signification mystique. La lecture de l'œuvre de Milo Rigaud nous montre que c'était quelqu'un qui était très versé dans l'ésotérisme. En résumé, on peut dire que Milo Rigaud n'a pas la rigueur de l'historien ni la distance du sociologue. Il avance en initié, en étalant son énorme savoir ésotérique. Les amateurs du vaudou trouveront sans doute leur bonheur dans son œuvre imposante. Quant à nous, nous préférons nous laisser bercer par sa belle poésie. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada ...